Bonjour, le variant Delta très meurtrier, aggravé par la crise de l'oxygène, le Président de la République donne des directives et des orientations strictes à assurer l'autonomie des hôpitaux en matière d'oxygène en installant des générateurs d'oxygène. C'est une exigence pour mettre fin aux moyens archaïques existants actuellement, comme par exemple le recours aux obus et aux cuves d'oxygène installés au niveau des hôpitaux. Alors, effectivement, c'est des décisions qui sont raisonnables et raisonnées. Il s'est avéré que cette crise a démontré des insuffisances à tous les niveaux du système de santé, notamment l'état archaïque de nos hôpitaux et la gestion un peu dépassée. Et c'est pour cela que, ça fait plus d'une année, M. le Président de la République a annoncé une révolution dans le système de santé avec une réforme annoncée qui va remettre à niveau tous les hôpitaux. Et ça vient au moment où réellement les hôpitaux doivent être dotés d'une autonomie d'énergie, aussi d'énergie. Ils doivent avoir leur propre source d'énergie, générer leur énergie, générer leur propre oxygène, générer leur propre façon de gérer leur oxygène. Il faudra éventuellement que ça soit une autonomie totale et indépendante de toute industrie, quelle que soit son origine. Donc, le fait qu'un hôpital génère sa propre énergie en matière électrique ou nucléaire ou oxygène, c'est une très très bonne chose et ça pourra éventuellement nous préparer aussi peut-être à d'autres vagues ou d'autres virus qui vont apparaître à l'avenir. On n'est pas à l'abri ni d'une quatrième vague ni d'une émergence d'autres virus qui seraient peut-être plus dangereux que ce qui se passe actuellement. Donc, honnêtement, c'est très très bien perçu par tout le personnel de la santé, par le personnel soignant et par tous les professionnels de la santé. Cette autonomie des hôpitaux est réellement une décision très très importante. Mais en attendant leur acquisition, puisqu'on va les acheter de l'étranger, leur installation, leur mise en fonction, il faut augmenter la production et assurer aussi la disponibilité des extracteurs d'oxygène, puisque les particuliers peuvent les acheter aujourd'hui au niveau des officines. C'est ce que vous avez préconisé au niveau de votre comité scientifique, professeur Mahiaoui. Effectivement, les étapes se feront step by step, c'est-à-dire qu'il y aura les solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. On sait très bien que pour acquérir des équipements lourds, il faut des mois et des mois pour éventuellement choisir et commander les équipements et les installer chez nous dans les hôpitaux. Mais entre-temps, il faudra trouver une solution immédiate à cette crise qui vraiment complique la prise en charge des patients, qui entraîne un état d'anxiété, un état de psychose et un état de peur au niveau de la population, même au niveau du personnel soignant. Les gens sont éveillés très tard la nuit à attendre les camions d'oxygène ou les hôpitaux d'oxygène qui tardent à venir et qui, quelquefois, ne viennent pas. Et on a des appels où les gens sont à deux bars, moins de deux bars dans les hôpitaux à attendre, avec la peur au ventre, à attendre que le camion arrive et que le camion remplisse les cuves ou les hôpitaux d'oxygène. Donc, je pense que c'est une situation critique qui est très, très inconfortable et qui, en plus, met en danger la santé du citoyen. Mais comment sommes-nous arrivés là, professeur Yahyaoui ? Est-ce que cette crise d'oxygène, on pouvait la prévenir ? Certains professionnels de la santé, comme par exemple le professeur Senhaji et bien d'autres, déclarent aujourd'hui, contre la deuxième et troisième vague, des mesures devaient être reprises. Or, ça n'a pas été le cas. Quel est votre commentaire, justement, professeur Mahyaoui, puisque vous êtes membre du comité scientifique ? Est-ce que vous n'avez pas vu venir la troisième vague ? Effectivement, on peut tout dire. Avec le recul, on peut éventuellement élaborer des plans. Il n'y avait qu'à faire, on n'y a qu'à faire, etc. Mais ce qui s'est passé à la deuxième vague, c'est qu'effectivement, même à la deuxième vague, il y avait eu des problèmes d'oxygène. Mais cette troisième vague et ce virus Delta, c'est un virus consommateur d'oxygène. 14 700 malades, plus de 14 700 malades hospitalisés. Et c'est tous des malades qui ont besoin d'oxygène. C'est ça, la variante de cette troisième vague. Il y a plus de 900 malades en réanimation, chose qui n'est jamais arrivée. Et tous ces malades-là, non seulement ont besoin d'oxygène, mais ils ont besoin d'oxygène à haut débit, quelquefois. Donc vous imaginez un peu la consommation hyper accrue et tout ça en concomitant avec l'arrêt des activités des blocs opératoires et des réanimations pour les infections non urgentes. Pour vous dire que tout a été mobilisé. Malheureusement, la production prévue et qui donnait de l'oxygène dans les hôpitaux n'a pas suffi. Et même les sociétés gazières, au nombre de six, je crois, même leur prévision, même la consommation a été multipliée par deux, par trois. Donc c'est réellement une difficulté à alimenter les hôpitaux parce que le nombre de malades est très important. Je vous dis plus de 14 700 sous oxygène à haut débit. Et vous le savez très bien qu'on peut aller jusqu'à 80 litres à la minute par un malade qui est sous optiflose ou oxygénothérapie à haut débit. Donc vous voyez que la consommation est largement accrue. Et ce virus, non seulement il est consommateur d'oxygène, mais il touche aussi une variété de jeunes qui sont atteints d'insuffisance respiratoire, hypoxémique, avec un besoin d'oxygène important. Au début, c'est noté que les personnes âgées qui étaient atteintes, on avait quelques malades intubés. Maintenant, on n'intube plus les malades. Mais au prix de ne pas intuber les malades, c'est une consommation accrue d'oxygène. Voilà un peu comment on a planté le décor et comment on peut expliquer cette consommation accrue avec une production qui n'a pas suffi à tous les besoins. Voilà l'état actuel des choses. Donc l'avènement d'autres moyens de donner de l'oxygène aux patients qui n'en ont pas besoin en grande quantité, notamment les extracteurs à oxygène, a été adopté. Et là, on est en train de recevoir les extracteurs par millier qui sont en train d'être mis en amont et en aval de la maladie. C'est-à-dire au début de la maladie et en sortie de crise de la maladie parce que c'est des extracteurs qui peuvent délibrer des quantités d'oxygène jusqu'à 10 litres ou un peu plus. Donc, voilà un peu pour essayer de déconomiser l'oxygène pour les malades qui en ont réellement besoin. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec l'augmentation du nombre de contaminations, puisque vous avez donné le chiffre de 14 700 personnes qui sont actuellement hospitalisées, mais ce qui est déplorable aussi, c'est l'augmentation du nombre de décès que nous constatons au quotidien aujourd'hui, qui dépasse pour certains d'entre eux, parfois, les 400 décès par jour. Est-ce qu'il faut, pour les cas par exemple, qui ne compliquent pas, il faut absolument une hospitalisation ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Est-ce qu'il faut mutualiser des moyens de telle sorte à assurer une hospitalisation à domicile, avec bien sûr un contrôle médical rigoureux ? Est-ce qu'il faudrait se réorganiser autrement aujourd'hui, au niveau du comité scientifique, par rapport à la crise que nous vivons, pour éviter bien sûr la quatrième vague, puisque nous ne sommes pas à l'abri ? Effectivement, bon, restons à peu près dans les chiffres. Une personne n'a jamais parlé d'un chiffre de 400 décès par jour. Franchement... Non, j'ai dit 40 décès par jour. Voilà, je rectifie, vous avez dit 400, donc je rectifie, c'est pas grave. Donc voilà, effectivement vous avez raison, c'est-à-dire que les malades, quand ils sont examinés, quand ils vont en consultation, l'évaluation faite sur place, avec un monitorage de la saturation de l'oxygène, voir un petit peu à quel niveau de l'oxygène ils sont, les malades sont chaudes, donc ils sont effectivement triés en malades à hospitaliser et en malades non hospitalisés, comme font les Américains, et dans les malades hospitalisés, les malades avec oxygène et sans oxygène. Actuellement, on n'hospitalise que les malades qui ont besoin d'oxygène. Tout le reste des malades est confiné à domicile, traité à domicile, avec un suivi à domicile par les médecins traitants, par le médecin consultant, etc. Et le message que je fais passer actuellement, c'est pour les malades qui ont de l'oxygène à domicile. L'oxygène reste un médicament. Peu d'oxygène, c'est très mauvais pour la santé. Trop d'oxygène, c'est aussi très mauvais pour la santé. Donc il n'y a que le professionnel ou le médecin qui peut savoir quel est le niveau d'oxygène qu'il faut donner à tel type de patient en fonction de sa saturation. Et vous êtes réanimateur. Et en plus, je suis réanimateur et je lutte contre l'excès d'oxygène, qui est la source principale de vie de la cellule, et l'excès de sucre, qui est la principale source d'énergie. Donc, pas trop d'oxygène, pas trop de sucre. Si on dépasse les limites de l'organisme, là, on peut tomber dans l'effet inverse. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait, par rapport à l'augmentation du nombre de personnes contaminées, puisque vous avez donné le nombre de personnes hospitalisées, 14 700, et bien sûr, nous atteignons par moment les 40 décès, la semaine dernière 48 en une journée. Est-ce qu'il va falloir réfléchir autrement sur la stratégie qui doit être mise en place aujourd'hui par le comité scientifique ? Pensez à externaliser les services Covid. Professeur Mahliouis. Revenons un peu sur l'histoire de cette troisième vague qui a débuté, cette augmentation réelle, ça fait 6 semaines, et à partir du 20 mai, on a senti que réellement, les chiffres commençaient à bouger à la hausse. Et vous savez très bien qu'après la deuxième vague, on est descendu moins de 100 par jour. Et les services ont été livrés à leur activité quotidienne. Les services médicaux, chirurgicaux ont repris leur activité quotidienne, et ils sont ressortis du cercle Covid, et restés qu'un certain nombre de lits restera pour le corps. Malheureusement, avec l'augmentation de ces chiffres, les services Covid, on ne pouvait plus, ils étaient saturés. Donc on est revenu à la base du début de la pandémie, et on a remobilisé tous les lits qui étaient remis en activité normale, et on a relaissé pour la troisième fois que les activités médico-chirurgicales d'urgence. Et même ça n'a pas suffi, parce que le nombre d'hospitalisations a explosé. Et donc il fallait trouver un système pour essayer de mobiliser tout ce qui est mobilisable en lits d'hospitalisation, quelle que soit la spécialité, et on est revenu à la théorie de départ, tous les services sont Covid. Alors, est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement, est-ce que vous déclarez à l'instant, professeur Mahiaoui, que les chiffres rassurants ont quelque part contribué à l'augmentation aujourd'hui de cette contamination ? C'est que les gens étaient relativement rassurés par rapport aux chiffres qui sont communiqués au quotidien par le comité scientifique. C'est tout à fait normal, raisonnable et humain. Quand je vois qu'une situation se calme, quand je vois mes nombres diminuer, quand je vois qu'on a ouvert les espaces, qu'on a autorisé les transports, qu'on a autorisé les espaces de détente, les supermarchés, on peut se dire réellement qu'on est en sortie du crise. Et donc, psychologiquement, l'être humain est comme ça, quand il est détendu, quand il n'a pas peur, quand il prend des risques et il dit, effectivement, je ne porte pas de masque, c'est fini, la vaccination est là, le virus est parti. Et malheureusement, à chaque relâchement, à chaque regroupement, à chaque regroupement familial, et on a vu des familles entières décédées, à chaque regroupement familial, quel que soit, que ce soit un mariage, un décès, que ce soit une fête, un événement quelque part, le baccalauréat, l'examen du BUM, la 6ème, à chaque fois qu'il y a un regroupement, on a peur, à chaque fois qu'il y a une fête religieuse aussi, à chaque fois qu'il y a un événement, après l'événement, on se serre les coudes, et on a peur des résultats. Et le résultat est là, on a eu peur, et réellement, on a eu raison d'avoir peur, regardez la situation actuelle. Est-ce qu'il fallait agir autrement, prendre des mesures, bien sûr, particulières à l'approche, justement, de ces événements, c'est-à-dire essayer de confiner au maximum la population ? On l'a fait l'année dernière, par exemple, on a interdit la circulation, par exemple, des transports. C'est ce qui est préconisé, d'arrêter les relations entre les wilayas, protéger les wilayas. Actuellement, vous savez, on est revenu à une... où on a 37 wilayas sous confinement total. C'est-à-dire qu'on a pratiquement la majorité du pays qui est sous confinement. de 20h à 6h du matin, avec arrêt des moyens de transport entre les wilayas. Même certaines wilayas qui n'étaient pas concernées, donc toutes les côtières, elles ont été rajoutées. Mais vous savez très bien, madame Souhila, qu'en période estivale, les gens remontent vers le nord, les gens du sud, les gens de l'est, de l'ouest, tout le monde est regroupé sur les villes côtières, tout le monde est regroupé autour des plages, etc. Et ça crée quand même de la contamination, et ça crée la circulation active du virus, et ça crée l'infection, ça crée l'hospitalisation, et ça crée la crise de l'oxygène, et ça crée les décès, et ça crée, ça crée, ça crée. Donc voilà. Donc le fait d'avoir pris ces décisions, je pense qu'on a senti quand même, honnêtement, ces jours-ci, qu'il y a quand même un petit frémissement, honnêtement, même au niveau de la population. Je sens qu'il y a plus de gens qui portent le masque dans la rue, il y a plus de gens qui sont disciplinés dans les... dans les commerces, et il y a plus de gens qui ont peur, et aussi il y a plus de gens qui vont vers la vaccination. Tout en disant que faites très attention dans les lieux de vaccination, il ne faut pas en faire des lieux de contamination. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quand on va se faire vacciner, il faut y aller avec le masque, avec la distanciation, avec le gène en main, et être très patient pour ne pas se contaminer par la suite. Alors professeur Riyad Mahiaoui, bien sûr je voudrais rectifier le chiffre que j'ai donné. J'ai donné 400 décès, alors qu'on nous sort à une quarantaine de décès, je m'excuse auprès des auditeurs. Alors si la courbe de contamination continue aujourd'hui à la hausse, est-ce qu'il faudrait encore durcir les mesures de confinement ? Professeur Riyad Mahiaoui, puisque vous avez aussi certains professionnels qui appellent à un confinement total et général au niveau des villes qui connaissent une flambée de contamination, les grandes villes notamment, puisque nous avons vu par exemple des cas dans certains pays, Wuhan en Chine, bien sûr le fief de départ de cette contamination, dès qu'il y a eu le delta qui a fait son apparition, toute la ville a été confinée et interdiction pour ses habitants de quitter la localité pour éviter bien sûr que les autres villes ne soient contaminées. Effectivement, un cas ou un, c'est un départ de feu, je veux dire, ça peut flamber rapidement, on sait très bien le pouvoir contaminant de ce delta qui nous a compliqué la vie, un pouvoir de contamination à 1 pour 8, alors qu'avant on était à 1 pour 2 et demi 3, et c'est tout à fait normal qu'on ne peut pas laisser la population être exposée à un risque de contamination, surtout que la circulation du virus reste active et qu'on est en pleine flambée, donc toutes les mesures qui seront prises et qui vont être prises et qui doivent être prises en fonction de la situation épidémiologique, elles sont le bienvenu pour protéger la solution et on ne peut pas écouter les réseaux sociaux, c'est devenu des revues macabres où tous les jours, l'Ahamo, les décès, etc., et tous les matins on se réveille avec des nouvelles macabres et anxiogènes qui nous disent que Flan est mort, Flan est mort, l'on a perdu son père, sa mère, etc., donc bien entendu, toutes les familles et je profite de l'occasion parce que moi, dans mon hôpital où je travaille, il y a beaucoup de contamination et beaucoup de gens ont perdu leur père, leur mère, à leur mémoire, je leur présente mes sincères condoléances à partir de mon émission et prend pré-établissement à tous les gens qui sont malades, Allah, il y a les matos. Donc, tout ça autour de nous, on ne peut pas laisser les choses décompenser. Mais est-ce qu'il faudrait durcir l'application des mesures de distanciation au niveau des lieux publics ? Particulièrement, professeur Mahliaoui, impliquer impérativement les services de sécurité dans l'application de ces dispositions, que ce soit au niveau des marchés, au niveau des mosques, au niveau des jardins, au niveau des lieux publics, même si certains sont fermés en ce moment, comme par exemple l'interdiction d'accéder aux plages. Comme on a dit auparavant dans une émission où réellement il faut appliquer de façon stricte et rigoureuse, verbalisée s'il le faut. Il ne faut pas jouer avec ça. Les recompenses sont interdits, les rassemblements sont interdits, les endroits où il n'y a pas beaucoup de monde sont interdits, le port de masque est obligatoire. Je pense qu'il faut passer à l'action. Je ne peux pas regarder une voiture où il y a 4 personnes qui passent vite fermées, climatisées sans masque. Il faut agir, je suis désolé. Il y va de la survie du pays, de la santé des citoyens. Je suis désolé de le dire, mais il faudra réellement instaurer une discipline rigoureuse moyennant des PV, des procès, etc. contre les personnes récalcitrantes. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais je vous demande de ne pas contaminer les autres. Ce n'est pas une question individuelle, c'est une question collective. Vous rentrez dans un magasin, vous contaminez. Je suis désolé, vous ne rentrez pas. Alors, il faut impliquer toutes les parties et tous les secteurs sans exclusion, puisque ce n'est pas l'affaire seulement du ministère de la Santé ou celui de l'industrie du médicament. Ça implique l'ensemble de la société, y compris les transports, le commerce, les affaires religieuses, puisque demain, ça sera aussi la prière du vendredi. Complètement. Je l'ai toujours dit que c'est une affaire multisectorielle, c'est l'affaire de tous les secteurs. Il y a une solidarité gouvernementale qui se crée, il y a une solidarité nationale. Tous les ministres travaillent en même temps. Il y aura le projet de la rentrée scolaire, parce qu'il faut penser aussi à la rentrée sociale, la vaccination dans les écoles, la vaccination des enseignants, les femmes. Il y a beaucoup de projets en cours sur lesquels on est en train de travailler pour préparer déjà, comme vous dites, en anticipé, gérer, je veux dire, gouverner, c'est prévoir. On est en train de travailler sur tous les dossiers de la rentrée déjà pour voir comment on peut éventuellement s'en sortir avec les trucs scolaires et tout ce qui s'ensuit. Mais justement, vous avez abordé cette question par anticipation. Je voudrais revenir avec vous sur la préparation de la prochaine rentrée sociale avec la rentrée scolaire. On parle aujourd'hui d'aller vers une vaccination de masse puisqu'on va acquérir ces prochains jours l'équivalent de 5 millions de doses de vaccins. Faut-il aujourd'hui élargir la vaccination aux adolescents ? Professeur Mahiaoui, puisque le débat est ouvert dans certains pays, ils disent, on ne peut atteindre l'immunité collective sans la vaccination des enfants. Absolument, surtout l'évolution de ce... On a vu, il y a 700 enfants qui ont été contaminés par le Covid. On a vu, on a vu, voilà, ce Delta, encore ce fameux Delta qui nous pourrit la vie, qui est atteint. On a réglé le problème des personnes âgées, des personnes qui ont des comorbidités, etc. Et ce virus Delta touche les gens qui n'ont pas de comorbidités et des gens jeunes. Et on est descendu à partir de juin, à partir du 15 juin, comme on l'a dit précédemment dans mon émission, la vaccination a commencé pour les 12 à 17 ans et la vaccination va s'étendre même pour les scolaires et même les dépistages, les tests salivaires qu'on va éventuellement réfléchir comme on le fait dans tous les pays aux enfants. Il faut protéger les enseignants, il faut que tous les enseignants soient vaccinés de façon à 100% parce qu'ils ont en charge des enfants qu'ils peuvent contaminer. Donc tout ça, toutes ces interrogations sont en train d'être étudiées en fonction de ce qui se fait à l'échelle mondiale et à l'échelle internationale pour trouver des solutions dès la rentrée scolaire, incha'Allah. Mais faut-il élargir la vaccination aux adolescents ? Est-ce que c'est une question à laquelle vous êtes en train de discuter au niveau de votre comité scientifique ? Professeur Mahiaoui, faut-il... Absolument. Mais faut-il aussi intégrer au niveau du comité scientifique à titre d'observateur ou pour avoir le ravi des pédiatres par exemple ? Mais écoutez, le comité de vaccination n'est fait que de pédiatres pour vous dire. Il y a beaucoup de pédiatres qui sont dans le comité de vaccination donc qui ont travaillé beaucoup avec nous lors de l'élaboration de cette campagne vaccinale. Donc voilà, je réponds en blé à votre question. Et bien entendu, l'élargissement aux enfants qui est d'actualité dans tous les pays du monde. Et l'Algérie est en retard peut-être de deux mois dans l'évolution endémique de cette Covid-19. Mais bien entendu, on y va, on est en train de réfléchir. On est à quatre semaines de la rentrée sociale. Quatre semaines de la rentrée sociale. À partir du 5, c'est la rentrée sociale. Mais nous, actuellement, l'objectif c'est de vacciner le maximum d'adultes aussi. On n'est pas encore arrivé à une immunité collective à avoir vacciné la moitié de la population un peu plus. 3 millions et une immunité à avoir vacciné. Voilà, 3 millions. C'est les chiffres annoncés par le Premier ministre. Voilà, le Premier ministre. Donc, on n'est pas encore arrivé à... Une fois qu'on a réglé le problème des adultes et des gens personnalisés et des gens qui ont des comorbidités, on peut passer. Mais il faut d'abord régler le problème du reste de la population pour passer à d'autres franges, notamment la femme enceinte, la femme allaitante, les enfants, les bas âges, etc. Mais comment atteindre cette immunité à l'approche de la rentrée scolaire quand les enfants ne sont pas aujourd'hui vaccinés, ne sont pas protégés, professeur Riyad Mariano ? Qu'est-ce qu'il y a de faire ? Si, déjà, si, déjà, je vaccine tout ce qui est autour des enfants. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois... Ça sera possible avant la rentrée sociale ? Oui, ça sera possible. Hier, il y a eu une réunion avec l'éducation, il y a eu un dispositif qui va être mis en place pour vacciner le maximum parce qu'il y a 11 millions d'élèves, je crois, qui vont rentrer à l'école et il y a 9 000, je ne me trompe pas, enseignants qui vont être vaccinés d'ici la fin du mois d'août. Tout le monde sera vacciné avant la rentrée scolaire et il est fort possible qu'elle sera retardée en fonction de l'impact de cette vaccination. Donc, tout est en train d'être fait, tout est en train d'être réfléchi, tous les dossiers sont ouverts et on va très, très prochainement prendre des décisions et donner des instructions. Alors, donner des instructions, prendre des dispositions, qu'est-ce que vous avez préconisé entre autres décisions pour bien sûr cette rentrée scolaire professeur Riyad Mahéoui puisque même le ministre a parlé de la nécessité d'aller vers la vaccination des enseignants et du professionnel de l'éducation nationale. Effectivement, c'est tout à fait normal. Vous avez discuté hier en réunion, qu'est-ce que vous avez préconisé ? Hier, il y a eu une sollicitation du ministère de l'éducation pour l'organisation et mettre en place le dispositif de vaccination comme vous le savez très bien qu'actuellement, il y a beaucoup d'écoles qui sont en train d'être utilisés pour la campagne vaccinale. Donc, il faut une coordination pour mettre en place tout ça et au niveau de la prévention, ils sont en train de s'affairer en collaboration avec le ministère de l'éducation pour mettre en place tout ce dispositif. Néanmoins, la chose n'est pas facile de tout organiser en peu de temps, en période scolaire, en période estivale, en période de vacances. Faut-il recourir au vaccinodrome ? Oui, oui, on y est en plein dedans. Il y aura des journées portes ouvertes sur la vaccination où tout le monde sera mobilisé. Les retraités de la santé, les étudiants en médecine, les internes, les trucs de la protection civile, tous les gens possibles et imaginables seront mobilisés. Le privé également sera mobilisé ? Absolument. Les pharmacies ? Les pharmacies, le privé, tout le monde sera mobilisé autour du même objectif qui est la vaccination en masse. Est-ce que les pharmaciens pourront aussi à l'avenir vacciner ? Absolument. Vous pouvez nous l'affirmer ce matin, professeur Riyad Mehdi ? Il y a eu des propositions qui ont été formulées mais jusque-là, ça n'a pas été le cas. Non, mais absolument. Ils disent que c'est interdit pour les pharmaciens dans la législation de vacciner. Mais nous sommes en situation... Mais écoutez, on a tous été vaccinés par les non-médecins. Ce n'est pas un geste médical. Moi, j'ai été vacciné par mon infirmière. Je veux dire, en Europe, en France, dans les centres de vaccination, le plus grand taux de vacciner, c'est les infirmiers et les infirmières qui le font. Et on a même mis en place un système avec la protection civile. Ça a donné ses fruits où tous les gens... Mais, bien entendu, ça nécessite quand même une organisation. On ne peut pas aller vacciner dans une officielle pharmacie si je n'ai pas les moyens, notamment, de remplir un formulaire ou de stocker un médicament ou d'être stocké un vaccin, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent... des petites mises au point qui peuvent être mises en place. Bon, en tous les cas, une chose est sûre, c'est que tout ce qui est possiblement mobilisable pour améliorer et pour augmenter la cadence vaccinale sera utilisé. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport aux réticences qui étaient exprimées au départ par rapport à cette vaccination de masse, aujourd'hui, la situation a basculé au profit de la vaccination puisqu'on a vu que même parmi les professionnels de la santé, il y avait des réticences et certains déclarent aujourd'hui ouvertement que parmi les personnels de santé qui sont au nombre de 200 décédés, tous ont refusé pratiquement la vaccination, professeur Mahiaouz. Tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous dire, 206, exactement 206, tout ce que je peux vous dire, c'est que 90% des patients qui sont maintenant en hospitalisation et qui compliquent, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, à vous de tirer la leçon. Même parmi les personnels de la santé ? Même parmi les personnels de la santé. Les antivax existent dans le pays, dans tous les pays du monde. En France, il y a un mouvement qui a démarré pour la grève de la faim, pour l'obligation obligatoire pour les personnels de la santé. Donc, vous voyez que les choses ne sont pas faciles. Mais honnêtement, en parlant de la responsabilité individuelle et collective, moi, si je suis médecin, pas vacciné, vous voulez que je vous prodigue des soins ou je vous soigne si je vous colle le virus, est-ce que c'est normal ? Je n'ai pas le droit de le faire. C'est la mise en danger de la personne. Absolument. D'autres, oui. Voilà. Donc, je dois me vacciner pour vous protéger. Alors, quand vous parlez de responsabilité aujourd'hui individuelle et collective, faut-il aussi s'acheminer graduellement vers le pass vaccinal ? Professeur Mahiaoui, pour accéder, par exemple, à des lieux publics, aller en salle de cinéma, au théâtre, au restaurant, ou à un autre endroit public ? Puisque la question aujourd'hui est d'actualité à travers le monde. Moi, je pense que c'est une manière de stratifier la société. On parle même du QR code qui pourrait être remis par l'Institut Pasteur. Et c'est une manière de motiver aussi et d'inciter les gens et d'encourager les gens. Parce que, honnêtement, je verrais mal comment quelqu'un qui n'est pas vacciné, comment il peut évoluer au milieu d'une foule de gens vaccinés. Ça, ce n'est pas normal et ce n'est pas du bon sens. Donc, ce n'est pas, je veux dire, dictatorial, mais c'est raisonnable que tout le monde soit vacciné. Et je pense qu'il n'y a aucun problème maintenant qu'on sait que tous les vaccins, ils sont d'innocuité, ils sont efficaces sur les variants. Tous les vaccins, Professeur Mahiaoui, puisqu'il y a eu des enquêtes qui ont été engagées en Algérie où ils affirment que les vaccins dispensés actuellement sont très efficaces contre ce variant Delta. Absolument, absolument. Donc, encourageons les gens à se faire vacciner. Ce n'est pas le fait de courir derrière un pass vaccinal ou derrière un voyage à l'étranger ou rentrer dans un pays. C'est une solidarité nationale, c'est une responsabilité. Et moi, mon but, c'est de protéger la santé, ma santé, la santé de tous les gens qui sont autour de moi. Le reste, on verra plus tard. Alors, Professeur Mahiaoui, une question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, on pourrait aller vers des espaces beaucoup plus importants pour vacciner la population comme, par exemple, réquisitionner le parking du stade du 5 juillet ou à la SAFEX à Alger ou alors des salles Omnisport à l'intérieur du pays. Des espaces ouverts parce que ça évite la contamination et beaucoup plus importants. Absolument. Toutes les idées, on en a discuté, on l'a large. On a commencé par un chapiteau, puis deux chapiteaux, puis trois chapiteaux, puis une école, puis des écoles, puis des mairies, puis ça fait boule de neige et pourquoi pas, avec l'acquisition de millions de doses de vaccins, éventuellement, pourquoi pas, ouvrir des grandes surfaces ou ouvrir des grands espaces pour vacciner. Je pense que c'est faisable largement. Alors, est-ce que le vaccin utilisé actuellement en Algérie est adapté aux adolescents de 13 à 18 ans ? Autre question de l'auditeur, professeur Riyad Mahiroui, puisqu'on a vu, par exemple, Spoutnik V utilisé sur les adolescents en Russie. Effectivement, les recommandations, c'est les plus de 18 ans. Maintenant, il y aura d'autres recommandations qui vont sortir probablement, d'autres études faites et d'autres recommandations de la part des laboratoires, des labos qui élaborent ces vaccins. Donc, il y aura de l'évolution vers les adolescents. Alors, on est en train de confondre cause et conséquence. c'est la question de l'auditeur. Les causes, ce ne sont pas les citoyens qui aujourd'hui se ruent vers l'oxygène, mais l'absence de plan de gestion de la crise, puisque nous sommes en situation de crise et on n'a pas vu venir au niveau du comité scientifique, bien sûr, cette troisième vague qui est extrêmement foudroyante et meurtrière. Professeur Mehiaoui, votre commentaire par rapport à la question de l'auditeur ? Écoutez, tous les commentaires sont les bienvenus et c'est normal qu'on se pose beaucoup de questions quand on est en pleine crise. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est une question qui est traitée en haut lieu ? En haut lieu, effectivement, c'est les pouvoirs au Conseil de sécurité présider par le chef de l'État. M. le Président de la République, effectivement, toutes les questions sont à leur place et c'est tout à fait légitime que les citoyens ou les profs se posent cette question-là et tout ce que je peux dire c'est que tout le monde est en train de mettre le paquet, les moyens pour régler ce problème de façon virgente. On n'est pas à l'abri d'une quatrième vague puisqu'on a vu l'Europe aujourd'hui foudroyée par une quatrième vague. Ça contamine aussi certains pays de l'Asie. On parle de la ville de Wuhan, bien sûr, le fief du virus Covid-19 qui a confiné sa localité. Est-ce qu'on est en train de prendre des dispositions particulières en prévision aujourd'hui, professeur Mahéoui, d'une éventuelle quatrième vague ? Écoutez... Parce qu'on vous disait qu'elle n'arrivera pas la troisième, elle est arrivée. La quatrième pourrait arriver. On l'a annoncée chez vous, vous savez très bien que la troisième vague a été national. Effectivement, tout ce qui est mis en place actuellement, même si les gens disent que peut-être on va ramener trop de matériel ou trop d'extracteurs, etc. Tout cela va aider à la suite des événements. Rien n'est suffisant aussi pour sauver ses concitoyens. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui dit aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de personnel médical pour vacciner tout le monde. Je travaille également dans le privé. Nous nous sommes proposés pour vacciner nos concitoyens et nous sommes en attente d'autorisation. Quelle est votre réponse ? Elle va venir cette autorisation ? Elle est liée de principe. Je vous l'ai dit qu'il y aura une journée, je ne peux pas vous dire la date, une de très grande envergure où tout le monde sera mobilisé. Le privé, le public, les infirmiers, les médecins, les étudiants en médecine, les interne, les pharmaciens, tout le monde sera mobilisé et vous allez voir, ça sera une envergure nationale et ça va démontrer la solidarité et ça va booster et je pense que les plans sont en train d'être mis en place et ce dispositif va être mis en place très très rapidement pour augmenter la cadence de la vaccination. Alors le personnel médical est vacciné à quelle pourcentage ? Est-ce que vous avez des indicateurs aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des chiffres qui permettent d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui a été accompli jusque-là ? Quelles sont les tranches d'âge par exemple de personnes qui ont été vaccinées ? Quelles sont les personnes susceptibles d'être vaccinées ? Comment se fait aujourd'hui cette vaccination ? Est-ce qu'il y a eu par exemple des effets secondaires de la vaccination ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui par exemple des chiffres et des indicateurs qui vous permettent d'ajuster ou de réajuster les politiques mises en place ? En tous les cas. À part bien sûr les chiffres communiqués au quotidien par le docteur Fouard. Honnêtement, la priorité de la vaccination a été appliquée à la règle comme se fait à travers le monde en passant par les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes à comorbidité et on est redescendu vers l'âge et là on va vers les personnes au moyen de la quarantaine on descend vers vers la trentaine etc. Et au fur et à mesure il n'y a pas de chiffre officiel au niveau de la santé parce que réellement il y avait une réticence au départ. Je pense que maintenant les gens commencent. Le problème c'est qu'il y a une contamination très importante dans les milieux de la santé. L'INSP doit jouer son rôle aujourd'hui pour fournir toutes les données. De donner tous les chiffres, le pourcentage, les taux, les courbes, etc. pour pouvoir étudier cette situation. Alors la vaccination empêche-t-elle la contamination ou est-ce juste pour protéger la personne elle-même contre de quelconque forme grave ou complication ? Professeur Mariaouis. Dans 90% elle empêche la contamination et dans 100% elle empêche les formes graves. Alors vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit mais ce qui est déplorable aujourd'hui c'est que nous constatons que les personnes contaminées ne meurent pas du Covid mais elles meurent du manque d'oxygène. Est-ce normal ? Professeur Mariaouis c'est encore une fois le reproche qui est fait au personnel de santé. Effectivement bien sûr que ce n'est pas normal on peut mourir de n'importe quoi d'une complication d'une maladie chronique d'une maladie virale d'une maladie infectieuse etc. ça c'est tout à fait normal mais on ne peut pas mourir d'un problème d'oxygène. Alors le Delta aujourd'hui ça fait violence comment on peut l'expliquer Professeur Mariaouis pour que les gens qui nous suivent fassent la différence entre les premières vagues que nous avons connues qui étaient moins meurtrières moins contagieuses par rapport à ce Delta et on parle même de Delta Plus qui commence à faire son apparition c'est encore plus faudroit écoutez on est au mois d'août il grignote tous les poumons toutes les formes d'allure grippale parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des grippes actuellement et qui mettent ça sur le compte de la climatisation ou d'un dès qu'on a un peu mal à la gorge on a pris un peu de glace après de l'eau de glace etc. c'est pas le cas c'est le variant c'est le variant Delta mais qu'est-ce qui fait qu'il soit plus virulent par rapport au Covid 19 au départ aujourd'hui professeur la virulence est du fait de ça très très rapide contagion et très effet rapide sur le pont entre le Delta et le Delta Plus écoutez il n'y a pas de parce qu'on parle de cas de Delta Plus qui commencent à faire leur apparition au niveau de la Corée il n'y a pas actuellement aucune étude a fait la comparaison entre les deux on est toujours au Delta qui donne des signes respiratoires très rapidement du fait regardez on le sent très bien en 5 jours on a des complications généralement dans les infections virales notamment Covid-19 c'est entre le 6ème et le 12ème jour qu'on peut avoir des troubles respiratoires et là carrément d'emblée les malades qui arrivent à l'hôpital ont besoin d'emblée d'oxygène et c'est ça qui est différent de l'autre du virus original alors le Delta Plus sera encore plus vertuillé je ne sais pas vous préparez déjà à s'éventualiser parce qu'on parle de son apparition je ne sais pas mais c'est sûr qu'il sera aussi contagieux qu'il sera aussi contagieux que le Delta original alors le vaccin prend son effet après un mois et demi pendant cette période est-ce que le vaccin est plus vulnérable le vacciné plutôt est plus vulnérable à la contamination qu'une personne non vaccinée effectivement entre les deux doses entre les deux doses et on sait très bien que l'immunité maximale est atteinte à partir de la deuxième semaine de la deuxième dose donc il faut faire très attention entre les doses et ce n'est pas dit que quelqu'un qui fait la première dose ne soit pas contaminé donc il faut faire très attention alors pour les enfants faut-il une seule dose aujourd'hui pour les protéger professeur Mariaoui on n'en sait rien on n'en sait rien on ne sait pas ce qui est sûr c'est qu'actuellement on parle d'une seule dose pour les malades qui ont atteint le Covid à tel point que dans beaucoup de centres notamment à l'étranger on dépiste carrément le Covid quand on va se faire vacciner si on a le Covid il faut présenter la PCR positif si on a le Covid il faut présenter la PCR positif et si on n'a pas le Covid on fait le trône le test antisérologique rapidement pour voir est-ce qu'on a des anticorps comme ça on ne peut bénéficier qu'une seule dose et je pense que c'est possible qu'on puisse appliquer cette méthodologie on a déjà alors vous avez cette autre question de l'auditeur professeur Mahiaoui puisque nous sommes dans l'explicatif s'il vous plaît posez la question ma tante s'est faite vacciner les deux doses et elle a attrapé le delta elle passe aujourd'hui de mauvais moments avec une forte fièvre mais est-ce qu'on peut considérer que ces personnes avec cette vaccination ils peuvent éviter le pire c'est-à-dire le décès absolument absolument ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'on est protégé à 90% contre l'atteinte du Covid mais on est protégé à 100% contre les formes graves et les formes de passage en réanimation alors autre question est-ce qu'il faudrait aller aujourd'hui vers l'obligation de la vaccination c'est un débat qui est engagé à travers certains pays en France ça va entrer en vigueur dans quelques jours certains employés qui refusent de se faire vacciner se sont vus même remercier licencier est-ce qu'il faudrait aujourd'hui repourrir à ce principe puisqu'ils mettent la vie d'autrui en danger en milieu professionnel absolument vous êtes vacciné je suis vacciné quelqu'un d'autre refuse de se faire vacciner donc il nous met en danger absolument il met sa vie aussi en danger absolument complètement d'accord avec vous et je pense que il faut légiférer il faut sortir une loi qui oblige les gens à se faire vacciner en collaboration avec tous les secteurs tous les syndicats discuter de ça poser la problématique comme on fait beaucoup de pays et sortir avec un texte de loi le pass vaccinal ou le passeport vaccinal c'est une forme de contrainte vaccinale c'est une forme d'obligation vaccinale je pense que ce n'est pas une contrainte c'est pas une obligation puisque certains pays ne vous permettent pas d'accéder à leur pays si vous n'êtes pas vacciné et je voudrais saisir cette opportunité pour dire que finalement Sputnik V a été validé par l'Union Européenne il y a deux jours de ça voilà on a gagné moi j'ai toujours été optimiste et j'ai toujours dit que ne vous en faites pas tout va être validé mais on ne se fait pas vacciner pour pas engager oui non du tout du tout vous savez un pays comme l'Australie vous ne pouvez pas faire rentrer une olive ou une graine d'une plante parce que pour protéger leur agriculture donc c'est normal que tous les pays se protègent si ils sont vaccinés chez eux et qu'on vient de l'extérieur leur ramener le virus c'est normal qu'ils ont des restrictions et qu'il y a des obligations de passe et de passeport vaccinal alors l'auditeur qui nous fait un petit commentaire une critique il dit j'hallucie le vaccin ne protège pas contre l'atteinte au Covid-19 ni au variant on l'a toujours dit on peut être atteint mais on évite les formes graves c'est à dire la mort absolument qui est irréversible absolument vous avez tout dit je vais là alors professeur Riyad Mahiaoui merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée professeur Riyad Mahiaoui bon week-end également merci à vous et bonne chance et bien sûr pour votre survie et votre sécurité protégez-vous portez vos masques merci beaucoup bon week-end